La présentation d'aujourd'hui, elle va s'articuler plus précisément sur la modélisation et la simulation appliquée au domaine de la santé dans le cadre d'une étude d'un territoire de santé. Du coup, afin de bien dérouler la présentation, je l'ai fait en fait répartie selon cinq volets. Le premier volet, c'est là où je vais exposer le contexte général et les motivations. Quant à l'étude de cas, je vais en fait exposer le territoire sur lequel on va travailler, puis une vue conceptuelle générale du modèle qu'on propose. L'aperçu général de l'architecture fera l'objet du troisième volet. Quant au volet suivant, c'est les scénarios ainsi que les résultats de simulation et finalement conclusion avec des perspectives. En fait, un système de santé, tout simplement, c'est un ensemble de moyens organisationnels structurels qui ont un objectif de répondre à une politique des personnels de santé. Tout ça dans le cadre de répondre à des objectifs d'une population donnée. Qui parle de population, parle de son emplacement. Et dans le monde entier, on a environ la moitié de la population qui vit dans les zones rurales. Par contre, cette population, elle est desservie par moins du quart des effectifs des médecins. Cette problématique, elle est due en fait à l'inégalité, l'inégale répartition géographique des médecins entre les territoires. La France fait partie effectivement de ces pays qui en souffrent. Et à part ça, en France, on trouve aussi une autre problématique, autre que la répartition des médecins, qui est l'absence de coordination entre les acteurs de soins. Du coup, souvent, on a le patient qui est le coordinateur de son parcours. Restant sur le territoire français, en fait, la désertification médicale dans les zones rurales en France, elle est répartie dans la littérature selon deux options. La première, c'est une désertification qui est géographique. Et elle est due au fait que, dans les zones rurales, on trouve qu'il y a des médecins qui partent en retraite, mais qui ne sont pas remplacés par la suite. D'autre part, on a des maisons de santé, des hôpitaux qui sont fermées à cause du fait qu'elles ont été jugées d'offrir une qualité de service insuffisante à la population. Ainsi, on a une désertification sectorielle du fait qu'on manque vraiment des médecins de quelques spécialités, ajoutant à ça, en fait, les délais d'attente qui peuvent dépasser des fois les deux mois, par exemple, pour les ophtalmologistes. En général, les dimensions d'accessibilité aux offres de soins, on trouve plusieurs. On a la disponibilité, l'accessibilité, l'hébergement, l'abordabilité, l'acceptabilité. Nous, on travaille sur deux dimensions, en fait, qui sont la disponibilité du fait de différencier entre les zones rurales et urbaines, ainsi que l'accessibilité géographique. En cherchant dans la littérature, le premier modèle qui a été élaboré sur l'accès aux soins, il a été élaboré, en fait, par Anderson en 1968. Après, il y avait des gens qui ont développé ce modèle pour répondre à leurs besoins. Pour nous, on avait pris quelques éléments qui sont l'environnement, le système de santé, les besoins, les règles de choix, ainsi que les caractéristiques de la population pour formuler notre modèle. Partons de tout ça, les grandes clés, en fait, de notre contribution à cet égard, c'était dans un premier temps l'étude d'un territoire de santé. Dans notre étude de territoire de santé, dans un premier temps, on étudie la répartition des médecins dans son territoire. Après, on propose un module de génération de la population en tenant compte des caractéristiques des populations. et d'autres paramètres qu'on n'expliquera pas à la suite. Et après, on a la modélisation des parcours de soins. Tout ça, en fait, pour tout ça, est utilisé dans une architecture de modélisation et simulation qu'on avait proposée, qui sert à, dans un premier temps, la gestion de l'allocation des ressources et assurer l'interopérabilité entre des modèles hétérogènes, à savoir BPMN, DES, tout ça, à l'aide de langage C++, et c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Ce qu'on veut, en fait, de cette étude, ce qu'on attend, c'est d'observer la durée moyenne que peut faire un patient pour terminer tout le processus qu'il a à faire pour une maladie donnée, ainsi que la distance qu'il doit parcourir pour la population rurale ainsi que pour la population urbaine. Revenons maintenant à le premier point sur l'étude de territoire, qui est la répartition des médecins. En effet, la répartition des médecins, on avait dit qu'elle reste vraiment en avance des préoccupations des personnels de santé. D'autre côté, des gens dans l'état actuel ont trouvé que 6% des personnes qui sont âgées de plus de 65% ont exprimé leur insatisfaction à l'égard des services de soins à cause des déplacements qu'ils doivent faire et des distances qu'ils ont à parcourir afin de visiter le médecin. Du coup, ce problème est un défi en fait particulier dans les pays ou les régions qui ont une population vieillissante. En France en général, le problème de répartition des patients ne se concernait pas leur nombre, mais par contre, comment ils sont répartis. On voit clairement qu'il y a trois couleurs différentes. Les couleurs denses, ça signifie que ces départements, ils sont en fait en-dessus du seuil des médecins par habitant. Et du coup, on avait choisi, nous, en tant que cas d'étude, la Dourdonne. La Dourdonne, la première raison, c'est que c'est un département qui est suffi à la Nouvelle-Aquitaine, là où on est aussi. La deuxième chose, c'est qu'une population dont on aura les caractéristiques par la suite et c'est un territoire où on a vraiment une problématique d'accessibilité aux services publics en général. Du coup, voilà, on a pour le département de la Dourdonne une faible densité de population avec des difficultés d'accessibilité aux services publics. D'autre côté, on a 63 de la population est touchée par la problématique de difficulté d'être prise en charge pour les soins médicaux. 24 % de ces 63 %, on estime que c'est à cause, en fait, de l'éloignement des médecins de leur domicile. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est qu'on va étudier les répartitions des médecins, puis la population, puis la modélisation du parcours de soins. Dans notre étude de cas, on s'est basé sur des données réelles des médecins. Du coup, on est reparti de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que des données, des pages jaunes pour extraire les positions des médecins. Tout ça, en fait, à l'aide d'un outil, l'extraction des positions géographiques a été faite à l'aide d'un outil qui s'appelle, qui s'appelle, pardon, Yellow Leads Extractor. À partir de ces données, on a pu positionner les ressources médicales, trois types de ressources, en fait, les généralistes, les radiologues et les otorhinos, l'arhinogologiste. Le choix de ces trois spécialistes est dû au fait que, par la suite, on avait élaboré un parcours où le patient aura besoin de ces trois ressources, en fait. Après le positionnement des ressources qu'on avait extraites, on a remarqué qu'on a deux communes qui ont été denses de médecins, genre Bergerac et Périgueux. Et c'est là où on a vraiment une densité de population forte par rapport aux autres communes. Par contre, on a remarqué que dans certaines communes, il y avait vraiment une désertification totale des médecins. Comme j'avais dit tout à l'heure, parmi les choix qui nous ont poussé de choisir la Dourdonne, c'était la problématique d'accessibilité aux soins, ainsi que c'est la Dourdonne, la population de la Dourdonne, un tiers de cette population a plus que 60 ans, en fait. Du coup, c'est une population qui est vieillissante et ça rentre dans notre étude de cas. La génération de la population. C'est vrai qu'on est parti sur génération des médecins réels. On avait des médecins réels avec des données réelles, mais pour la génération de la population, on s'est basé sur les caractéristiques de la population et les statistiques. Mais par contre, pour positionner la population, c'était un peu dur. Du coup, on a développé un module afin de splitter le territoire par commune, par département, par commune, et puis accorder à chaque individu un emplacement qui est aléatoire dans la commune où il est. Passons maintenant à la modélisation du parcours de soins. En fait, dans la littérature, il y a plusieurs définitions qui ont été proposées pour le parcours de soins. Et parmi ces définitions, on trouve la définition de M. Bruno avec Mlle Ajar durant leur thèse, en fait, qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Et ce qu'on peut tirer de la définition qu'ils ont proposée, c'est que le parcours de soins est la trajectoire globale que le patient peut parcourir à une finalité définie avant, en suivant, en fait, un enchaînement de tâches. On trouve, en fait, plusieurs langages de modélisation des parcours de soins et des processus en général. Dans notre cas d'étude, on avait choisi le BPMN, qui est le Business Process Modeling and Notation, tout simplement pour offrir une vision simplifiée pour les gens de santé et les autres personnes pour savoir comment le parcours de soins est en fait enchaîné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on aura besoin de trois ressources pour élaborer notre parcours. C'est vrai que la figure, elle n'est pas claire, je pense, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a pour le BPMN, on a des lanes, on a des poules et une exécution des tâches qui sont effectuées par chaque ressource. Un modèle simplifié de ce qu'on vient de faire, c'est que, dans un premier temps, on prend une population initiale. La population initiale, elle représente le pourcentage de la population qu'on estime malade à l'instant T égale à zéro. Après, en fait, toute cette population, selon des critères de choix qu'on va définir par la suite, ils sont effectués à des médecins généralistes dans un premier temps. En fonction de l'état des patients, soit le processus est terminé, soit le patient est orienté vers un examen radiologiste. Et par la suite, de même, en fonction des résultats de la radio, un soin secondaire peut être sollicité auprès du ORL. Les règles de choix qu'on avait définies pour les différentes ressources qui sont le généraliste, l'ORL et le radiologiste, dans un premier temps, pour le généraliste, on avait supposé que tous les patients, ils vont choisir le radiologiste en fonction de la position géographique. Ça, c'est valable, en fait, pour les généralistes. Mais par contre, pour l'ORL et le radiologiste, on avait appliqué les trois règles de choix, puis on avait fait une étude comparative entre les zones rurales et les zones urbaines en termes de distance parcourue étant à estimer pour pouvoir terminer le processus. Du coup, la première règle qu'on avait faite, c'est la règle où le patient choisit le médecin le plus proche indépendamment de la durée de rendez-vous. La deuxième règle, c'est là où le patient, en fait, il choisit le rendez-vous le plus tôt indépendamment, pardon, de la distance qu'il a à parcourir. La troisième règle qu'on avait étudiée, c'est une règle qui est hybride et elle combine, en fait, entre la distance et le temps. Du coup, on avait pris un seuil de temps, en fait, à ne pas dépasser et puis, on a joué sur la distance pour pouvoir savoir à quelle distance on peut avoir accès dans quelques zones rurales. Du côté de modélisation et simulation, pourquoi la modélisation et la simulation ? Vu qu'on avait, en fait, des données énormes à gérer et tout et c'était une analyse de données simples ne pourrait pas aboutir à des résultats qui pourraient, en fait, nous donner une vision globale sur le système. Avant, Youssef, il avait, il avait, en fait, présenté DES. Du coup, moi, ce que je peux dire, c'est que, on a opté pour la modélisation DES, vu qu'elle simplifie la description du modèle et du comportement de nos agents et après, en fait, il est basé sur des états et des transitions et il assure l'interopérabilité, la révisibilité et aussi, en fait, c'est de haute performance. Du coup, la globalité de notre contribution, elle s'est articulée autour de deux grands points qui sont, l'étude d'un territoire de santé avec la modélisation des parcours de soins tout en se basant sur BPMN et DES afin d'aboutir pendant la simulation. Pour la Daudonne, pour appliquer les règles de choix qu'on avait choisies et pour observer ce qui se passe, on avait choisi, en fait, quatre communes qui ont une densité selon trois niveaux, moins dense, plus dense et après, faiblement densée. Du coup, on voit clairement la position géographique des communes qu'on avait choisies sur la Daudonne. D'autre part, afin d'alimenter notre modèle, on avait besoin de quelques données qui sont la durée de consultation effectuée auprès de chaque médecin, le généraliste, l'ORL et le radiologue. Ainsi, selon le baromètre de l'accès aux soins français, c'est qu'on a trouvé que le temps d'attente pour avoir un rendez-vous dans les zones urbaines, il est quand même significatif par rapport aux zones rurales. Du coup, la vraie problématique, c'était en termes de distance. D'autres caractéristiques des médecins, c'est que chaque médecin a son calendrier. Dans un premier temps, le calendrier n'est pas libre. En demandant à l'arrivée, les demandes de rendez-vous qui arrivent, ils sont traités de façon le premier arrivé, le premier servi. Après, les médecins, à l'instant T0, ils ne sont pas supposés qu'ils sont libres. Par contre, ils sont supposés déjà occupés par les paramètres qu'on avait définis auparavant. Ainsi, en fonction du temps que le médecin peut passer en examination, on avait accordé des rendez-vous aux patients. Les résultats de notre simulation, dans un premier temps pour la première règle, on avait en fait accepté des arrivées de demandes de rendez-vous de quatre semaines. Du coup, au-delà de quatre semaines, on n'avait pas accepté des rendez-vous qui viennent. D'autre part, on avait supposé que 4% de la population est initialement malade et puis, on avait en fait extrait les pourcentages de ceux qui vont partir pour le radiologue et ceux qui vont partir pour le radiologiste. Le radiologue et l'ORL, pardon. Du coup, quand on avait pris le critère de distance, c'est que le patient, il va choisir les trois médecins en fonction de l'approximation géographique, on avait remarqué en fait que même la problématique réside dans les zones rurales et en termes de distance. Mais par contre, en termes de temps, c'est les zones urbaines qui sont le plus touchées par le temps. Du coup, dans ce cas, afin de terminer tout le processus et la distance moyenne à parcourir pour partir chez les trois médecins, elle dépasse en fait 40 km dans les deux zones faiblement nancées. Dans le deuxième choix, en fait, là où on a choisi le critère de temps, indépendamment de la distance, on voit que dans les zones rurales, on a une explosion de distance. Du coup, les gens, ils ont à parcourir une distance qui dépasse les 80 et les 140 pour partir chez un médecin. La troisième règle, c'est qu'on avait fixé le seuil de temps qui est de 40 jours pour les ORL dans les zones urbaines, de 31 jours pour les ORL dans les zones rurales et de 10 jours pour les radiologues vu qu'ils sont parés dans les deux régions. Après, on a cherché les médecins qui sont disponibles dans un rayon de 30 kilomètres. Par contre, on avait trouvé que peu de populations dans les zones urbaines peuvent satisfaire à cette condition. Par contre, les deux zones rurales, ils ne peuvent pas trouver un médecin dans un rayon de 30 kilomètres avec le seuil qu'on avait fixé. Sachant que cette règle, elle est appliquée en fait aux radiologues et aux ORL. Du coup, si elle n'est pas vérifiée pour un, elle ne va pas être vérifiée pour tout le process. Passons au deuxième rayon qu'on avait choisi, c'était de 40 kilomètres. En choisissant les 40 kilomètres, on voit que la population de la troisième commune peut avoir en fait un rendez-vous et vu qu'ils ne sont pas nombreux à terminer tout le processus, ils peuvent tous en fait terminer le processus dans le délai qu'on avait défini, mais par contre, ils auront une distance de 66,31 kilomètres à parcourir pour terminer tout le processus. Une fois on est passé à 50 kilomètres, on s'est rendu compte que pour la troisième, pour la dernière, la dernière en fait zone, on peut avoir un médecin dans le C qu'on avait prédéfini par la suite avec une distance qui est approximativement de 100 kilomètres. Du coup, en termes de conclusion, notre contribution c'était de proposer une architecture de modélisation et simulation pour l'appliquer dans le domaine de santé. Dans un premier temps, c'était le challenge pour nous, c'était la collecte de données. C'est vrai qu'on avait collecté des données de population de l'INCI, on avait proposé un module de génération de population, après on avait des données réelles de médecins à travers les pages jaunes ainsi que le l'INCI, puis on avait modélisé les parcours de soins à travers le BPMN et on avait fait une extraction des tâches dont on aura besoin pour formuler les différentes connexions entre les ressources patients et médecins. Tout ça, en fait, ça a été fait à l'aide de l'outil VLE, Virtual Laboratory Environment, et on avait en fait proposé un modèle qu'on avait appelé XML Manager, c'est lui qui effectue en fait la lecture d'un fichier XML extrait à travers du BPMN pour le coupler avec les autres modèles du comportement des règles. Et après, on a pu en fait avoir une étude comparative d'un phénomène dans les zones rurales et les zones urbaines et pouvoir visualiser un phénomène donné. notre perspective en fait actuellement on travaille sur proposer un API en fait pour repositionner les services quels que soient les services, non pas celui de santé pour une population donnée. Puis, c'est prendre un troisième critère de choix qui est l'honoraire et proposer un indice en fait qui calcule la satisfaction des patients tout en tenant compte du temps, de la distance et des zones horaires. Et bien sûr, prendre contact avec les personnels de santé pour voir leur retour et vos remarques aussi. Merci. Applaudissements Merci.